Coucou, c'est Tiffany du blog « Du bonheur et des livres » et formatrice en bonheur. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 7 conseils pour reprendre sa vie en main ». Avant toute chose, je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook « Les 8 secrets pour booster son bonheur en 7 jours ou moins » en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Comment reprendre sa vie en main ? On voudrait tous pouvoir apporter des changements dans notre vie, plus de sérénité, plus de sens, plus de temps pour soi. Malheureusement, l'idée du changement s'accompagne de peur, d'angoisse et même de culpabilité. Alors, comment faire nos propres choix et vivre pour soi ? Je te dévoile 7 conseils pour se lancer. 1- Comptez sur soi-même pour reprendre sa vie en main En fait, il n'y a que toi pour reprendre ta vie en main. En effet, ce ne sont pas tes parents, tes professeurs, ton compagnon de vie, tes enfants, tes amis, tes collègues, ton patron, tes voisins, les livres et les articles qui vont faire que ta vie soit plus belle. Il n'y a que toi et seulement toi. Sais-tu qui tu es ? Tu es un miracle de la vie. Connais-tu la probabilité que tu sois en train de vivre là en cet instant ? Une chance sur 400 000 milliards. Alors, crois-tu vraiment que tu sois ici pour attendre qu'un changement te tombe dessus ? En fait, tu es là pour prendre les choses en main et tu as toutes les ressources pour réussir. C'est pourquoi reprendre sa vie en main, c'est avant tout prendre conscience que si on ne change rien, rien ne changera. 2- Reprendre confiance en soi Commençons par nos pensées. Parce que la confiance en soi résulte de la perception que nous avons du monde qui nous entoure et aussi de nous-mêmes. Quel intérêt avons-nous à nous voir comme ? Petit, insignifiant, moche, idiot, moins rien, aucun. Et quel intérêt avons-nous à nous croire ? Grand, important, beau et capable de tout ? Au final, ce ne sont que des pensées, nous sommes d'accord. Il n'y a pas plus personnel et irrationnel que des pensées, n'est-ce pas ? Alors, autant en profiter pour leur faire dire ce que l'on veut. C'est pourquoi je t'invite à piocher parmi les pensées positives qui vont suivre. Écris-les partout chez toi. Répète-les, chante-les même. Je vaux tout l'or du monde. Je mérite et je suis capable du meilleur. Cette vie est la mienne et elle me passionne. Je suis bien plus que celui ou celle que je semble être. Toute la force et la puissance du monde résident en moi. Je suis un super-héros et je relève le défi de reprendre ma vie en main. Et enfin, personne d'autre que moi n'est obligé de m'aimer et de faire le maximum pour être heureux, heureuse. Alors, comment reprendre sa vie en main ? En se répétant une de ces phrases toute la journée. Souris, relève le menton, reprends confiance en toi petit à petit et sois positif, positif. 3. Mieux gérer son temps pour reprendre sa vie en main. Nous disposons tous de 24 heures chaque jour et c'est à nous de savoir comment les dépenser. En fait, le temps est notre bien le plus précieux et nous avons malheureusement tendance à l'oublier. Alors, je le répète, le temps est notre bien le plus précieux. C'est pourquoi il nous appartient de savoir comment nous voulons le dépenser sans nous sentir coupables de rien. Au contraire, soyons fiers de donner de la valeur à notre temps et les autres le respecteront d'autant plus. J'ai à coeur de partager avec toi 3 astuces pour bien gérer son temps. 1. Trouver les 20% d'activités qui nous rapportent 80% de résultats et de joie au travail, à la maison, dans nos loisirs et dans nos relations. 2. Fuir les personnes qui nous font gaspiller notre temps en apprenant à dire non. 3. Simplifier nos journées pour avoir le temps de faire des choses qui ont un sens pour nous. 4e conseil Pour reprendre sa vie en main, rester inspiré. Pour reprendre sa vie en main, il faut s'accrocher à cette croyance « Je mérite et je suis capable du meilleur ». Mais, que faire pour rester motivé et débordant d'enthousiasme et d'espoir ? Tout d'abord, je t'invite à t'entourer des bons livres. En effet, les livres sont de précieux compagnons de vie. Ils nous inspirent et nous guident. Les auteurs, grâce à leur expérience de vie, nous proposent de puissantes stratégies pour aller plus vite. Ensuite, entoure-toi des bonnes personnes. Il faut comprendre que nous n'avons pas parlé de nos projets à tout le monde. Il faut choisir des personnes de confiance. En effet, la plupart des gens sont remplis de peur, notamment la peur de changement, de prendre des risques et ont tendance à les projeter sur nous en nous disant « Tu n'y arriveras jamais. Ça a l'air trop risqué ton truc. Tu as toujours été un grand rêveur. » Autant de mots qui font mal. C'est pourquoi, ne leur laissons pas la possibilité de nous faire du mal et de mettre en péril notre croyance « Je mérite et je suis capable du meilleur ». 5- Découper ses objectifs en étapes Imaginons que tu souhaites ceci dans ta vie. Je veux trouver l'amour, un travail, des amis. Je veux une vie plus sereine, avec plus de sens ou encore je veux créer mon entreprise. Ce sont de beaux projets et tout le monde mérite et est capable de réussir. Cependant, l'erreur que l'on fait tous, c'est qu'on ne voit que le résultat et qu'on ne voit pas toutes les petites étapes qui nous amèneront à cet objectif. Pire, nous voyons ces étapes comme des obstacles. Je veux trouver l'amour, mais je n'ai pas confiance en moi. Alors, apprends à être confiant, confiante. Je veux une vie plus sereine, mais je rumine sans cesse. Entraîne-toi à ne plus ruminer de pensées négatives. Ou encore, je veux créer mon entreprise, mais je ne sais pas comment faire. Trouve une formation et forme-toi. En fait, pour reprendre sa vie en main, il faut comprendre que nous n'atteindrons pas à nos objectifs dès le lendemain. En effet, cela nécessite de passer par des étapes. Souvenons-nous que tout ce qui est important prend du temps. Oui, je sais que j'ai dit que notre temps est notre bien le plus précieux. Mais, cela ne veut pas dire de s'agiter dans tous les sens, mais plutôt de faire les choses, une par une, dans le calme et d'évoluer constamment. 6- Découper en plus petites étapes encore Peut-être que tu te dis « Ok, je comprends, mais n'empêche que si je dois avoir confiance en moi pour trouver l'amour, ça me fait toujours peur et je m'en sens toujours autant incapable. » Cela veut dire que tu n'as pas encore assez découpé ton objectif. En effet, pour réussir à apprendre ou à faire des choses, nous devons éviter d'avoir peur. Pourquoi ? Parce que la peur nous bloque, notre cerveau bloque, bloquant avec lui notre corps, notre créativité et notre motivation. Alors, comment ne pas éveiller la peur en nous ? En faisant le plus petit pas possible. Car il vaut mieux faire plein de petits pas que de vouloir faire un grand pas qu'on ne fera jamais parce qu'on a trop peur. Exemple d'un objectif qu'on découpe encore et encore jusqu'à ce qu'il nous paraisse possible et réalisable 1- Je veux trouver l'amour, mais je n'ai pas confiance en moi 2- Alors, je vais apprendre à avoir confiance en moi, mais je ne sais pas comment 3- Je vais chercher des exercices, des livres, des vidéos pour apprendre petit à petit, mais ça me fait peur. Comment m'y tenir ? 4- Par exemple, je peux me lancer le défi de tester une nouvelle technique par semaine. 5- Ou je peux investir dans une formation, car payer quelque chose me motivera à m'y accrocher et parce que je ne veux pas gaspiller mon argent. 6- Ou alors, je peux m'inscrire sur un groupe Facebook qui parle de la confiance en soi et sur lequel les gens témoignent de leur progrès. En fait, pour reprendre sa vie en main, nous avons besoin de découper notre objectif en étapes toujours plus petites jusqu'à ne plus avoir peur de nous lancer. 7- Répondre à une question précise pour reprendre sa vie en main En effet, pour reprendre sa vie en main, il est essentiel de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pourquoi je te donne un conseil pour que tu puisses déterminer le bon objectif pour toi. Parce que quand on veut changer quelque chose dans sa vie, on ne dit pas « je vais essayer de », on dit « je vais faire ». Puis, on précise notre objectif en une phrase qui répond à ces questions « quoi », « comment », « où », « en combien de temps » et « pourquoi ». En fait, cette phrase que tu vas créer, tu pourras te la répéter toute la journée. Exemple Parce que je mérite et je suis capable du meilleur, je vais trouver l'amour l'année prochaine car j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un, d'apprendre à connaître une autre personne et que l'on chemine ensemble. Pour cela, je vais dans un premier temps apprendre à avoir confiance en moi en testant une nouvelle technique chaque semaine. Voilà, c'était les 7 conseils pour reprendre sa vie en main. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à lire 2 articles complémentaires sur le blog du bonheur et des livres. Je te mets les liens dans la description. Dans le premier article, tu vas découvrir 10 conseils pour vivre sa vie de rêve. Dans le second, tu vas découvrir les 5 questions à se poser pour ne pas passer à côté de sa vie. De plus, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Le premier, Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. C'est un livre dans lequel sont abordés tous les points pour reprendre sa vie en main. C'est un livre encyclopédie, autrement dit un livre indispensable quand on souhaite vivre une vie qui nous ressemble et nous passionne. C'est pourquoi je te le conseille de tout coeur. Et, le second livre, Mon ebook reprendre sa vie en main. Tu souhaites reprendre ta vie en main pour être vraiment heureux, heureuse dans ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer et puis tu doutes même de réussir. C'est pourquoi cet ebook est fait pour toi. Parce que je partage avec toi les 4 étapes que j'ai moi-même suivies pour reprendre ma vie en main en toute confiance et sérénité. C'est un ebook qui va changer ta vie. C'est pourquoi je te le conseille de tout coeur. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, partage-la. Prends bien soin de toi. A bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz